On doit aller de Proverbe, chers amis. On doit aller de Proverbe, chapitre 29. Proverbe, chapitre 9. Donc, moi, je m'en accueille. Moi, ma venue, quand on le rappelait ça. Je vais rester en contact avec votre bichot. Donc, qui s'y peut, je reviendrai. D'accord. On a Proverbe, chapitre 9. On va lire le verset 1, on s'arrête au verset 5. Mettez-vous le bon petit moment. On va faire ensemble cette courte lecture. Proverbe, chapitre 9. On va lire le verset 1, on s'arrête au verset 5. Vous y êtes ? On est prêts ? On est prêts ? Amen. Ok, merci. Vous êtes des faux. J'appréciez ça. Nous lisons. Allez-y. Allez-y. La s'arrête. La s'arrête. mon pain et buvez du vin que j'ai mêlé. Merci. Assoyez-vous. Donc, encore une fois, pasteur, je vous remercie. Pasteur Marcelie, je vous remercie également. Il y a un diable qui m'avait introduit. J'en ai profité également pour le remercier. Je remercie les chantes. Je remercie tout le monde. D'accord. Le texte dit que la sagesse a bâti sa maître. On va ici analyser ces quelques versets. La sagesse a bâti sa maître. Si vous avez une plume, donc, remettez-vous prêt à écrire parce qu'on dit souvent que les paroles savent et l'écriture. D'accord. Allez-y. Et sagesse ici, c'est Jésus. La sagesse a bâti sa maison. Je dis que sagesse ici, c'est Jésus. Or, vous songez que dans Matthieu, chapitre 16, le verset 18, il eut à poser des questions à ses disciples en disant, mais qui dit-on que je suis, moi, le fils de l'homme? Certains disent que vous êtes jambattistes, que vous êtes les élites? Ils ont passé à côté. Et Jésus a fixé Pierre en lui disant, que dit-on toi ce que je suis? Pierre répond, lui dit, tu es le Christ. Oh, tu es le Christ. Christ. Et puis au verset 18, il dit, tu es Pierre. Vous allez voir un jeu de mots. Tu es Pierre, Pétrance, le nom propre de Pierre. Sur cette pierre, Pétra, ta parole, la révélation, il dit, je vais bâtirer le maître. Donc, c'est pourquoi nous avons dit que la sagesse a bâti sa mère. Je vais bâtirer mon église. Donc, maison ici, c'est l'église. Et l'église, c'est nous. C'est pas vrai? Ensemble. Maison, c'est quoi? C'est l'église. Et l'église, c'est nous. Et pour expliquer ça, oui, si nous allons, si nous étudions l'église chapitre 3, vous allez voir que l'église, c'est nous. Hébreux chapitre 3, je veux un petit P rapide, écrivez pour ne pas perdre rien. Dans l'église chapitre 3, nous allons s'en lire le verset 4 à 6 et vous allez voir que l'église, c'est nous. C'est pas vrai? Amen. Donc, lisons. Ébreux chapitre 3, verset 4 à 6. On est là? On a écrit? Lisons donc. Pour Moïse, il a été fidèle de toute la maison de Dieu comme serviteur pour rendre témoignage à ce qui devait être réannoncé. Mais je veux dire, c'est 6. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison. Et sa maison, c'est nous, pourvu que nous retenions jusqu'à la fin, la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Pour Moïse, il a été fidèle de toute la maison de Dieu. Soulié comme serviteur. Vous allez voir la différence. force. Mais pour moi, ce qui concerne Christ, Christ l'est comme fils sur sa maison. C'est vrai? L'église, c'est la maison de Dieu. Et sa maison, c'est l'eau. L'église, c'est l'eau. L'église, c'est l'eau. C'est l'eau. C'est l'eau. C'est l'eau. n'oubliez pas que vous êtes le temps que le Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Amen. Nous n'oublions pas qu'il faut nous bien aimer. Nous sommes quand même. Alléluia. Nous sommes quand même. Donc, la sagesse a bâti sa maison. C'est pas vrai. C'est-à-dire qu'il dit, je suis dans la joie, quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. David lui a prié en septembre, lorsqu'il dit au psaume 27 verset 4, je demande à l'Éternel une chose que je désire d'apprendre. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Pourquoi ? Pour contempler sa réunissance et vous admirer sur ses temps, car il me protégera de son tabernacle aujourd'hui. La première chose qu'il y a dans nos cercles, nous n'oublions pas qu'à mourir depuis ça. Mais c'est-à-dire qu'il est de la caille d'eau, est-ce qu'il est de la caille d'eau ? Alléluia. 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 Il dit, elle a taillé ses sept colonnes. Donc, l'église de Jésus-Christ est bâtie sur sept colonnes. Pour comprendre la signification de l'église qui a bâti sur sept colonnes, il fallait faire un coup de pied dans Esaïe, chapitre 11. Vous allez comprendre la signification des sept colonnes. Esaïe 11, versets 1 et 2. Esaïe 11, on est en train d'expliquer les sept colonnes. Donc, je vais dire à Esaïe, chapitre 11, le verset 1 et 2. On est prêts ? Oh, il y a des gens qui l'ont pas trouvé encore. Ok, tout le monde est là, oui ? Allez-y, nous lisons, allez-y. Puis, le ramo sortira du tronc d'Isaïe. L'Esprit de l'Éternel réponsera sur lui. Esprit de sagesse, ça fait 2. Esprit d'intelligence, ça fait 3. Esprit de conseil, 4. Esprit de français. Esprit de connaissance, 6. Esprit de crainte, 8. Voilà, l'Église est bâtie sur les sept colonnes, en l'occurrence, les sept esprits de l'Éternel. Oui, alléluia, alléluia, alléluia. On va lui dire, au verset 1, elle a égorgé ses victimes. On est là ? Elle a quoi ? Elle a égorgé ses victimes. Vous savez ce qu'on a pas égorgé ses victimes ? Ce sont les soeuvres de la chair. Ou après ça, qui s'en dit là ? Égorgé sa victime, c'est quoi ? Ce sont les soeuvres de la chair. On connaît qu'il y a des gens qui sont très vulnérables. Ou moins fort, ou moins fort. C'est parce que la chair pour quoi mourir ? Qu'est-ce que l'Église n'a pas été ? La chair pour quoi mourir ? La peau de Paul, comprends ça ? L'on dit dans Galapes, chapitre 6. Il dit la chair avec désir contraire à ceux de l'Esprit. Et puis l'on rentrait dans verset 17 là. Il est en train de faire le jour sur les oeuvres de la... Lisez avec moi les oeuvres de la chair, Galapes 17. Allez-y, je vous écoute. La chair avec désir contraire à ceux de l'Esprit. Oui, 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 mais allez-y. On a deux contraires à ceux de la chair. Ils sont ? Ils sont opposés entre eux. Entre eux, allez-y, l'affaire que vous ne... Ne faites point ce que vous voudriez. Allez-y, merci, allez-y. Si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Ok, merci, les oeuvres. Les oeuvres de la chair sont manifestes. Sont manifestes, à nos voyons. Ce sont les peu disciples. Ah bon ! Donc, il y a des moules qui ne sont détruits à l'eau. C'est une liste, on a une liste, là, va-t-il ? Non, pour moi, elle voulait pas mettre nos geïtiens. Mais si vous avez votre connexion dans cette liste, il fallait mettre nos retis. Et va-t-il ? Parce que pour l'entrée de citer quoi ? Les oeuvres de la... 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 Ce sont les publicités. Les oeuvres de la... 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 pour éviter les pédicités que chacun est sa femme et que chaque femme est son mal est-ce que l'église avec vous là c'est ça nous l'a dit que la sagesse a bâti sa maison il dit qu'elle a égorgé ses victimes et que je dis la victime ce sont quoi les oeuvres de l'achat mais les sauvés qui s'est esprit de commune de communion ça m'a fait mal et maté à l'aïsie à l'aïsie à l'aïsie à l'aïsie mêlée dit et adressé sa table et adressé sa table que nous pourrons le nom mathieu qui c'est l'évangile du roi du roi qui a adressé sa table nous pourrons le nom mathieu chapitre 8 on a des versets en bas net là verset 11 à 12 là pour la louer table mathieu 8 verset 11 et 12 nous pourrons le récise sa table je vous déclare je vous déclare c'est ça et puis j'ai un vièvre de l'orient et de l'occident ça vient ils seront avec Abraham ils seront à table avec qui ? Abraham, Boutounier, Isaac et Jacob dans le royaume d'Asie Boutounier Mais la fille du royaume Seront jetés dans les ténèbres du Nord Où il y aura des pleurs Et des graisses par le terre Demain, Demain, Demain Plusieurs vachis qu'avec qui est-ce ? Avec Abraham, Isaac et Jacob Et après, ils seront à table Avec Abraham, l'évangile du royaume Et les fils du royaume qui s'éguisera Qui meurent à l'air Seront jetés Et là Et mon Dieu, gloire à Théry Vous venez plat sous la taille Vous pouvez ne pas être oué enchanté Mais le fait que vous avez votre place Dans la famille de Dieu Il y a lieu de donner De lui donner gloire Amin 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 oh mais je suis riche au coeur au coeur mais le fait où j'ai eu la sou dans la famille de mes yeux c'est que je fais que je fais que je fais que chaque fois bon Dieu met vous là Si vous l'avez inaimé, ce n'est pas un hasard. Votre présence ici n'est pas un hasard. M'attendez à mettre le nom. Mettez-moi la phrase. Votre présence ici n'est pas un hasard. Tu m'appelles. Il est dit dans Matthieu 11, verset 28. Votre présence ici n'est pas un hasard. Par exemple, comme Montréal, qui vont te travailler déjà. C'est pas moi, Jésus. Venez à moi. Vous voulez donner un chéri ? Qui suis-je pour être derrière ? Si vous me dites merci, Jésus. Et la main, qui voulait être pour l'âme ? Mène et mène. les enseignants il ne vous a pas seulement appelé, mais il vous a lancé vous t'avez bien là ? et mettez-moi l'affaire il ne va pas seulement appelé, mais il m'a lancé libérateur du pot il dit ce n'est pas vous c'est moi qui vous ai qui vous a dit encore on répond ce n'est pas vous qui m'avez même moi je vous ai je vous ai t'as dit continuez afin que vous alliez et que vous vendiez du fruit et que votre fruit est-ce que vous avez l'Église ? oui il y a quelques qui sont jusqu'à nous nous avons tout le monde en place il y a tout le monde dans l'Église non vous ce n'est pas vrai mais les Téguise n'est pas clair aussi non si il y a ça mais nous nous avons à voir ça vous nous avez fini encore pour l'eau est moune compé, m'a fait ça. Il n'y a pas fait ça. Parce que nous avons l'art de l'art de Viennemi, le verset 47. Ça nous apprenne l'art du 47. Le texte l'a dit, monsieur, monsieur, on a fait notre plan. Allez, louons Dieu, c'est pas ça, et nous rends grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ce qui était sauf. Pour, on vient de voir dans le prophète 9, la sagesse avait à bâtir sa maison. D'accord, deuxième étape. On est en deuxième étape. Pour bâtir la maison de Dieu. Tout le monde dit révélation. Révélation. Pour bâtir le royaume de Dieu qui c'est l'église, je dis quoi ? Il faut une révélation. Vous vous souvenez en Matthieu chapitre 16, au verset 17, Jésus dit, Pierre, ceux ne sont pas là, chers, les sœurs, qui t'ont révélé cela. c'est mon Père qui est dans les sous les révélations. Ce ne sont pas la chair qui t'ont révélé cela. C'est pas vrai ? Parce que, vous vous souvenez que Dieu le Père a fait quoi ? A ouvert les yeux de Pierre pour qu'il comprenne la portée de cette question, à savoir, qui dites-vous que je suis ? Pour bâtir le royaume de Dieu, je dis, il faut une révélation. il faut une révélation. Regardez, on dit ça, il dit dans le Proverbe 29, 18, il dit, quand il n'y a pas de révélation, le peuple est son frère. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est son frère. C'est-à-dire, le peuple est son retenu. Ça veut dire, ça a ouvré. Ça a ouvré. Je dis que pour bâtir, il faut une révélation. La révélation, c'est quoi ? La révélation, c'est quoi ? La première étape de la révélation, c'est c'est ne pas refuser le pardon à personne. Amen. Amen. Le pardon, le pardon, le pardon. Le pardon, Oui. Amen. Jésus dit, si vous ne pardonnez aux femmes, leur offence, moi non plus, je vais vous pardonner de plus. Jésus dit, si vous ne pardonnez, vous ne pardonnez pas, mon frère, mais non plus, je vais vous pardonner. quand il a péché contre moi c'est la 7 fois 77 fois 7 fois 77 fois le terme 7 fois 77 fois ne constitue pas une limite en matière du bon le terme 7 fois 77 fois ne constitue pas une limite en matière du bon est-ce que l'église avec moi la question du pardon doit être faite à chaque fois le cas sur prison et vous dites avec moi mon nom le pilote le pilote m'a donné attendez un maître dans l'église nous n'avons pas notre mal m'a donné c'est vrai m'a donné c'est serein m'a donné 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 la Bible dit que Dieu l'élève qui passe l'élève ça le fait il prend neveu la l'eau il y a il y a trois petits pour prendre bête il y a et puis la Bible dit que les bergers de l'eau et ceux d'Abraham ce qu'il est regardez la sagesse d'Abraham en tant que l'aîné il dit l'eau qu'il n'y a point de dispute entre nous car nous sommes si tu vas à gauche j'y vais si tu vas à droite j'y vais ouh 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 il y a un monde il faut que les on a dit qu'il y a beaucoup de ouh il faut que les on a dit que les qu'il y a 50 goût ils ont dit papa où ils jouent les états ils ne sont pas plus ils sont qu'ils ont dit 50 goût ou ils ont dit qu'ils ont joué et papa 50 goût m'en On peut amener dans l'Église. Pourquoi vous prenez-le-t-il là? Pourquoi faut-il pardonner? Pourquoi faut-il pardonner? C'est parce que Dieu est la sauce du papa. Ça va bien? Je reprends la question. Pourquoi faut-il pardonner? La réponse est quoi? Parce que Dieu est la sauce du papa. C'est-à-dire que Dieu est la sauce du papa. Pourquoi est-ce que Dieu est la sauce du papa? C'est-à-dire que si tu gardais le souvenir de mes iniquités éternelles, qui pourraient s'exister. Qui s'est-à-dire bon? Il dit, merde! Il dit, merde! Le pardon! Le pardon! Le troupe au sein de toi! Aïe, aïe, aïe! A fait qu'on peut le dire! A pas un bon informé là! A fait qu'on peut faire! Alors si t'as mis là, m'a mis bêtises là, t'as mis d'emmédié! A fait qu'on peut faire! A fait qu'on peut faire! M'a mis sur d'emmédié! Qu'en est-ce que tu as mis cancer? Am może ce que tu donnes? Tu as mis bêtises? Améin! Non, Jérémie 31, vous parlez que Dieu est la source du pardon, Jérémie 31, cherchez, le verset 34, Jérémie 31, en alloé, dernière phrase, verset 34. On est là, la dernière phrase du verset 34, je vous écoute. Quand je pardonnerai leur iniquité, allez-y. Oh l'olé, ma joe, songe et péchir. Oh l'olé, ma joe, songe et péchir. Papa, palomale, Marie, palomale, Frère, palomale, Saint-Lapare, nulomale, qu'est-ce que l'ennemi a fait, on va se devier, on va se devier, on va se devier. à un 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 Mon Dieu est marié, mon Dieu est marié, mon Dieu est marié, mon Dieu est marié, et puis on parle de Dieu. Bonne journée de vous, parce que Dieu a dit un bap son G.B. Alléluia. Même si vos péchés sont rouges comme de la crème, bon, on reste là, je fais un bap là. Je veux dire si nous là, pas parce que nous bonnes, c'est pas vrai, nous toutes là nous conviez pas c'est. Bap que des noms, j'accorde là nous conviez pas. Mais mon Dieu est marié, mon Dieu est marié. Bap que des noms vous dit ça, bon Dieu est marié. pour que l'on ne reparleraient la poignée de Dieu pour l'épreuve à son petit et l'autre Amen 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 Ecoutez S'il y a pardon Vous y êtes ? S'il y a pardon Il doit y avoir aussi Réconciliation Attendez Réconciliation Pour bâtir le royaume de Dieu Il faut quoi ? Il faut le pardon Il faut aussi la réconciliation Mais avant de prendre ce thème Je vous dirai que Le pardon C'est l'oubli des fautes commises Faites-moi la phrase Le pardon C'est l'oubli des fautes commises On va oublier la phrase là ? Qu'est-ce que c'est que le pardon ? Le pardon C'est l'oubli des fautes commises Mais je dis que si Il n'y a pas C'est tout ça Il y a besoin Pour bâtir L'église apocryphe Qui c'est le royaume Le royaume invisible Que Dieu La réconciliation La réconciliation La réconciliation Jésus allait loin L'autre pour Matthieu 5 Matthieu 5 Et l'autre pour Matthieu 5 Pour le diverser ça Matthieu 5 Verset 23 Verset 23 Regardez le verset 23 Je vous écoute Si donc tu présentes ton offre Si donc tu présentes ton offre A l'hôtel Et que là tu te souviens Que ton frère a quelque chose contre toi Hein qu'est-ce qu'on fait ? Laisse là ton offre De volontaire Et va d'abord te reconcilier avec ton frère Puis viens présenter ton offre En頭 Element Laisse qua Laisse qua Laisse qua Il ne yr Il qui m'a ninguém Il ne tarde Parler de deux types d'offrentes. Mais moi je suis calme, je vais vous retourner, vous apprécier, vous en avez. C'est un frère, je vais chercher, c'est un serbe, je vais chercher. Et bien ça, je veux un frère, je veux un serbe. Je vais vous parler de Kouns, je vais vous montrer une autre question, mais vousaczerez un égo. Mais pas oublier que si vous parlez de Kouns, vous n'est pas à l'aide, vous avez aimé. Même si non plus, il est pas à l'aide d'un méménier, avant l'église à la guerre ou à le réconcilier est-ce qu'on peut ça donc je vais dire pour bâtir une fortune révélable la troisième étape après la réconciliation il y a aussi la conservation quel est le problème de l'église nous parler quand nous avons indifférent au lieu de s'asseoir avec la personne à qui on a dit problème non on va aller parler nous besoins c'est pas vrai les gros problèmes nous besoins je suis dans je suis dans on s'est discuté pour les noms vider la compétence et brille ensemble dans les coréens chapitre 3 Il y a eu division dans l'église de Corée. On a pointé du doigt Paul avec Apollon. Il faut éviter le fanatisme. 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 Et qu'est-ce que parle des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru ? Verset 6, j'ai ploté à Apollon se arroser. Tu m'as fait ? Tu m'as ploté à Apollon se arroser. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Je vous ai dit que je ne pouvais pas caminer avec ma Seigneur. Il va falloir partir. Je vous remercie de si tôt. Fais Seigneur pour le Dieu.